Alors dans cette vidéo, on va revoir un petit peu de géométrie. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite, on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Le dessin six contre, qui n'est pas en vraie grandeur, représente une sphère de centre-haut et de rayon 5 cm. Donc on a notre centre-haut qui est ici, et si on prend un rayon, par exemple OA, ça mesure 5 cm. Les cercles rouges et verts, donc ici violet et bleu, puisque j'ai inversé les couleurs pour que ça se voit un petit peu mieux, sont des grands cercles. Sur la figure, quels sont les points qui appartiennent à cette sphère ? Justifie. Alors, premièrement, on a deux points qui appartiennent aux deux cercles, et donc à la sphère. Ici le point A, et ici le point D. On a également le point J, qui appartient à la sphère, et enfin le point opposé, le point K. Donc les points qui appartiennent à la sphère, ce sont les points A, D, J et K. Et pour justifier les points qui n'appartiennent pas à la sphère, on a le point B ici, et le point C ici. Alors le point B, il n'appartient pas à la sphère, car il est à l'intérieur de la sphère, puisqu'il est situé sur un rayon. Vous voyez, il est un petit peu avant la sphère. Il est situé sur le rayon, et non pas vraiment tout au bout du rayon, comme l'est par exemple le point A ou le point D. Et le point C, il n'appartient pas non plus à la sphère, parce que lui, c'est le problème inverse, il est en dehors de la sphère, parce qu'on voit ici que les points ne sont pas en pointillé, la ligne n'est pas en pointillé, et donc ça, ça signifie que, puisque ce n'est pas en pointillé, ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur, et donc ça n'appartient pas à la sphère. Ensuite, on nous demande, en réalité, quelle est la longueur du segment AD. Donc notre segment AD, on va le faire en violet. On a notre segment AD qui est ici. On voit que ça correspond à un diamètre, puisque c'est deux fois le segment qui représente le rayon. Donc comme on sait que notre rayon est de 5 cm, eh bien, 2 fois 5 cm pour le diamètre, c'est égal à 10 cm. Donc AD mesure 10 cm. Ensuite, on nous demande, en réalité, quelle est la nature du triangle KAD. Alors KAD, on va le faire en rouge. On a K ici, on passe par A, ensuite par D, et on revient à K. Et ce triangle, c'est un triangle rectangle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a plusieurs propriétés. Premièrement, on peut remarquer que les points KAD, ils appartiennent tous au même cercle. Et non seulement ils appartiennent tous au même cercle, mais D et A forment le diamètre de ce cercle. Et on a une propriété qui est assez intéressante, c'est que si trois points appartiennent à un cercle, et que deux forment un diamètre, alors le triangle qui est formé par ces trois points, c'est un triangle rectangle. Et ici, c'est précisément le K. On a trois points qui sont sur le même cercle, et les points D et A forment le diamètre de ce cercle. Donc c'est un triangle rectangle. Triangle, rectangle, en K. Pour sortir un petit peu ce triangle de notre cercle, si on le représente vraiment de façon plane, ça nous donne un triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire avec deux côtés égaux, et on a bien notre angle droit, qui est ici, en K. Notre point D ici, et notre point A ici. Donc vraiment pour préciser, c'est un triangle rectangle isocèle. Et enfin, on nous demande, calcule la longueur réelle du segment Ka. Alors Ka, c'est ce segment, que l'on retrouve en violet ici. Et comme il s'agit d'un triangle rectangle, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Alors le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, le théorème de Pythagore, il nous dit que l'hypoténuse au carré est égale au carré des deux autres côtés additionnés entre eux. Ce qui nous donne concrètement, l'hypoténuse ici, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire dA au carré, c'est égal au carré des deux autres côtés, c'est-à-dire Ka au carré plus dK au carré. On va descendre un petit peu pour se laisser plus de place. Et ici, dans notre cas, on sait que c'est un triangle isocèle, c'est-à-dire que les deux autres côtés sont égaux. Donc Ka au carré, c'est égal à dK au carré. Donc on peut remplacer, on sait que dA au carré, c'est égal à Ka au carré plus Ka au carré, comme ce sont les mêmes côtés, ça revient au même. On peut également l'écrire de cette façon, c'est égal à deux fois Ka au carré. Comme c'est Ka que l'on recherche, on va isoler Ka, et on va faire passer le 2 de l'autre côté. Il s'agit d'une multiplication, en le faisant passer de l'autre côté, ça devient une division. On a donc dA au carré divisé par 2, c'est égal à Ka au carré. Je vais faire passer ça sur le côté, et pour ajouter un petit peu plus de couleur, pour que ce soit plus clair, on sait que dA, c'est notre diamètre, et il mesure 10 cm. Donc on a 10 au carré divisé par 2, c'est égal à Ka au carré. 10 au carré, ça nous donne 100 divisé par 2. 100 divisé par 2, ça nous donne 50. Donc 50, c'est égal à Ka au carré. Finalement, Ka au carré, ça ne nous intéresse pas tellement, ce que l'on veut, c'est vraiment Ka. Donc on va tout faire passer à la racine carrée. Ça nous donne racine carrée de 50, c'est égal à la racine carrée de Ka au carré. Et donc, on peut dire, si on vraiment souhaite une valeur exacte que Ka c'est égal à la racine carrée de 50, et si on souhaite une valeur arrondie, le résultat à la calculatrice de la racine carrée de 50, c'est à peu près 7,1 si on arrondit au millimètre. Donc au final, on va écrire notre résultat ici. En gros, Ka lorsque l'on arrondit au millimètre, c'est à peu près égal à 7,1 centimètre. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.